... Bonsoir Francis Lalanne. Bonsoir Jacques Francis. Ouvrir son cœur. Bonsoir Francis. Oui, comme le disait Anne-Soufie, vous êtes depuis quelques jours au cœur d'une tornade médiatique. En cause, un clip posté sur Youtube le 8 septembre dernier où vous chantez le titre « Ouvrir son cœur en soutien aux migrants ». On regarde. Je ne veux plus voir ces troupeaux d'humains dérivés sur ces bateaux. Sous le regard de ceux qui ne veulent rien voir. Ouvrir son cœur et son esprit Ouvrir les portes du paradis Une vidéo. Viens l'enfer au fond des yeux. On a vu cette vidéo. Ouvrir son cœur et son esprit Ouvrir les frontières de son pays Vous resterez pour le live. A ce qu'on a Privé du droit De vivre heureux Cette chanson, ses paroles, elle vous ont valu une pluie de critiques sur les réseaux sociaux dans la presse, vous reprochant et le fond et la forme de cette chanson. Les unrocs ont évoqué un énorme malaise. Le Figaro parle du clip macabre de Francis Lalanne et du naufrage du charity business. Ces critiques, elles vous ont laissé, vous dites, abasourdi. Vous ne comprenez pas. Ben non. Non, d'ailleurs, il n'y a pas eu que des critiques. En plus, il y a eu des gens qui ont trouvé ça merveilleux. Cette vidéo, ce n'est pas vous qui avez décidé de la poster ? Non, ce n'est pas moi. Moi, j'étais en Suisse avec des copains. On était en train de composer un spectacle. On était coupé du monde, etc. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Mais peu importe, d'ailleurs. Vous ne regrettez pas son initiative. Vous assumez et le fond et la forme. Et la forme, oui. Et surtout, ce que ça me pose comme question, c'est en quoi aurait-ce été illégitime que je fise cette chanson il y a... En quoi ? Un journaliste... Ce qui est critiqué, c'est la mise en scène, ce mélange d'images. On le voit, là, de multiples couchers de soleil mêlés à des images d'actualité. Mademoiselle. Vous, derrière un piano avec des lunettes de soleil. C'est ce mélange des gens où on vous a accusé de donner une connotation romantique à un événement tragique. Mais on m'accuse de ce qu'on veut et moi, je fais ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai écrit cette chanson il y a 15 ans. D'accord ? Il y a des gens qui la chantent avec moi depuis 15 ans sur scène. J'étais inquiet au moment de sangatte de ce qui se passait. J'essayais d'alerter l'opinion publique. Et pendant que j'étais en Suisse, il y a des tweetos plutôt d'extrême droite qui ont été repris par des journalistes. Et l'ensemble de la presse a diffusé une fausse nouvelle. C'est-à-dire a dit ce qui est faux. Faut accent d'opportunisme. D'opportunisme. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que toute la presse, qui est censée informer les gens, fait un copier-coller avec des tweetos. C'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher l'information comme Anne-Laure Coudrelle allait la chercher sur le terrain. Elle va la chercher sur les tweetos. Elle reproduit les tweetos. Et en fonction, à partir de cette fausse nouvelle, on me fait un procès d'intention. Sur le fait que vous vouliez gagner de l'argent sur le dos des migrants. Mais indépendamment de cette accusation que vous réfutez. Non. Ça, déjà, je ne devrais même pas avoir à me justifier d'avoir écrit une chanson il y a 15 ans et d'expliquer que... Parce qu'à la nuit, je regrette presque de ne pas l'avoir écrite il y a une semaine. Parce que ça m'aurait permis de poser la vraie question que pose toute cette... Vous allez me laisser parler un petit peu. Mais je n'ai rien dit. Tout ce vacarme, là, parce que je n'arrive pas à finir mes phrases. La vraie question, c'est en quoi dire ce qu'on voit, en quoi le fait qu'un journaliste vende un journal avec des informations dessus est plus légitime qu'exprimer ce qu'on ressent. C'est-à-dire que en quoi le fait que moi, je réagisse à l'actualité par un acte d'artiste, par une oeuvre d'art, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'ailleurs, personne ne fait l'unanimité en termes d'art. En quoi est-ce que c'est illégitime pour un artiste, aujourd'hui, de réagir à l'actualité ? Est-ce que Bob Dylan, quand il fait une chanson contre le Vietnam, il exploite la guerre du Vietnam ? Est-ce que Picasso, quand il paincernica, il exploite la guerre d'Espagne ? Est-ce que Marceline des Bordes-Valmorts, quand elle parle, elle se révolte contre le sort des canuts, elle exploite la révolte des canuts ? Donc, un journaliste qui livre une information, c'est-à-dire qui fait son métier et qui vend cette information, lui, c'est légitime. Un artiste qui, à un moment donné, réagit par rapport à ce qui se passe à son époque et est chroniqueur de son temps et exprime une émotion par rapport à un sujet d'actualité, c'est illégitime. Vous avez raison, c'est tout à fait légitime. Il n'y a pas de débat là-dessus. Après, vous l'avez dit vous-même, c'est plus ou moins réussi et ça peut être de plus ou moins bon goût. Oui, mais enfin, les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Il y a des gens qui adorent. Moi, je peux vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. de la vidéo. Non, mais écoutez, c'est ravissant. Vos critiques sont ravissantes. Non, 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 mais il y a des... C'est des interrogations, ce jeu. Ce n'est pas nos critiques. On se fait le relais simplement de choses qu'on... Oui, vous continuez à faire les copier-coller des tweetos. Non, non, non. Maintenant, c'est dommage que vous ne fassiez pas les copier-coller des tweetos qui ont aimé. Moi, je peux vous expliquer ce que j'ai voulu faire. Pierre, je suis sûr que ça l'intéresse. Moi, j'ai voulu mettre en apposition des oppositions. C'est-à-dire, justement, ce dont nous parlons. L'opposition entre le monde poétique du créateur et le monde réel que nous rapportent les journalistes avec l'information. Et montrer que, dans ces deux mondes, il y a deux visions qui s'expriment. Une qui est celle du cœur, de l'émotion, et une autre qui est celle que l'on va traduire par le mot information et qui, souvent, d'ailleurs, n'est pas toujours l'expression de la vérité. Car, autrefois, il y avait davantage de journalistes d'investigation. Vous en faites partie. Et ces journalistes, en fait, ils faisaient des enquêtes et ils montraient ce qu'ils voyaient. Après, ils ont commencé à montrer ce qu'on leur montre. Et puis, le problème, c'est quand ils disent que ce qu'on leur montre, c'est la vérité parce qu'eux le montrent. Mais parfois, ce qu'on nous montre, c'est justement quelque chose qu'on veut nous faire voir pour ne pas voir la vérité. Et là, maintenant, je pense qu'il y a une crise de l'information. Vous parlez de quoi sur la crise des migrants ? Vous pensez à quoi précisément ? Non. Il y a eu quand même beaucoup de reportages. Non, non. Je parle en général. Je ne parle pas sur la crise des migrants. Ah bon, d'accord. Je parle en général. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont déployés sur les terrains, y compris parfois au péril de leur vie au Proche-Orient. Je parle en général. Sur les pays d'accueil, ensuite. Je parle en général. Je dis qu'il y a des journalistes d'investigation qui disent ce qu'ils voient. Et puis aujourd'hui, le glissement de l'information pour moi et la grande crise de l'information, c'est les journalistes qui non seulement ne montrent plus ce qu'ils voient, ne montrent plus ce qu'on leur montre, mais qui répètent ce qu'ils tweetent. Ah oui, ça va. Oui, non mais ça, ce n'est pas du journalisme pour moi. Vous dites que vous assumez cette chanson, pourtant vous l'avez retirée depuis de YouTube. Moi, déjà, je ne l'ai pas mise. Et votre compte Facebook a été désactivé ? Alors, déjà, par des hackers du Front National qui ont balancé des photos d'Hitler sur son site. Alors, il a pris deux minutes pour essayer de... Voilà, et puis il a remis la chanson. En ce qui me concerne, j'ai suspendu mon Facebook provisoirement parce que, pareil, il a été pris comme tribune par des extrémistes de droite. Et donc, voilà, je ne veux pas que mon mur serve de propagande au Front National. Merci beaucoup, Francis Lalande, d'être venu vous expliquer sur notre plateau. Mais, madame, je ne suis pas venu m'expliquer. Non, mais... Parce que j'ai pas... Vous expliquez des explications. Je vais pas vous justifier, c'est pas ça que je... Voilà, parce que moi, personnellement, j'ai rien fait. Mais personne, personne, ici, ne vous a commis d'avoir commis un crime ou d'avoir... Voilà, j'ai expliqué cette... Si vous voulez dire, pour vous être ravie de vous entendre, c'est tout ce que je voulais dire. C'est le ton. Le ton. Mais moi, je suis madame et vous, vous êtes moisane, Alisabeth, ça me vexe un petit peu. Alors...